Alors, la Suisse, en termes de librairie, c'est un petit peu différent de la France, avec des réseaux différents et des libraires différents. Comment est-ce que c'est constitué, tout ça ? Il y a beaucoup de délicaces, c'est vivace, vos liens avec les libraires. Ou est-ce qu'au contraire, tout se passe plutôt en lien avec la France ? Je pose des questions à tiroir, vous allez vous permettre de... Valp, ouais. En fait, je pense qu'il peut y avoir... Enfin, en tout cas, dans le niveau de la BD, autant de délicaces en Suisse qu'en plus, c'est assez... Après, ça passe aussi par les maisons d'édition, donc après, je pense que des fois, il va y avoir des chiffres, alors je ne sais pas, parce que je ne suis pas dans le secret, après, dans les classifications de qu'est-ce qu'on envoie à l'auteur, puis après, il y a aussi des libraires qui vont directement vous demander, et en fait, il y a plusieurs manières, finalement, d'aller dédicacer, donc c'est, en tout cas, dans ce qui concerne le niveau de la BD. Un, c'est probablement très différent, je pense, avec le bouquin, mais en tout cas, en ce qui concerne la bande dessinée, ça se passe comme ça, et oui, c'est vrai que quand on sort un bouquin, en tout cas, pour une tournée, il y en a autant en Suisse qu'en France. Moi, je voulais intervenir, parce qu'effectivement, j'étais autour de BD avant, et effectivement, les libraires nous contacter, je faisais beaucoup de dédicaces, que ce soit en France ou en Suisse, en tant qu'autour de BD. En tant que romancière, je fais trois festivals dans la nuit. Donc, c'est les Utopiales, les Imaginables, une fois sur deux, le Salon du Livre-en-Yves est de temps en temps sur les quais, et c'est tout. C'est-à-dire qu'il y a très, très peu de demandes de libraires, peut-être de temps en temps une fois, à une sortie de livre, je ne sais pas, mais vraiment, que ce soit en France ou en Suisse, moi, personnellement, on ne me contacte jamais. Donc, voilà, c'est un peu... Mais par contre, en bande dessinée, oui, tout le temps. Donc, c'est différent. Et pour le domaine bipolar, Olivier, est-ce qu'il y a, pareil, des groupes constitués, un petit milieu de... Moi, je fais partie d'aucun domaine ou de tous les domaines. Si j'ai fait une peur, c'est même sans le savoir. Sinon, ce qui existe, comme existe, en tout cas, frontadièrement avec la Suisse, il existe des festivals dans Jura, itinéraires en France, en Savoie aussi, et en Suisse, on a des choses équivalentes. Par exemple, il y a le Roman des Romans, maintenant, qui est une sélection de romans qui sont présentés dans les écoles, etc., qui donnent la possibilité de rencontrer des classes terminales de lycées. Et donc, c'est dans ce domaine-là qu'il y a une assez bonne dynamique du jeu. Comment vous expliquez cette dynamique, ce dynamisme qu'on a vu depuis un tas d'auteurs suisses arriver dans les domaines des littératures d'imaginaire ? Est-ce qu'on a des explications à ça ? Alors, pardon, je pense que ça vient assez nettement du jeu de rôle. Il y a beaucoup de jeunes gens, jeunes femmes qui ont commencé par s'intéresser au jeu de rôle et à construire des jeux de rôle, à jouer des jeux de rôle, créer des personnages, créer des univers. Et ces gens ont continué à développer l'univers, mais par le biais de l'écrit. Et je crois que ça, c'est une des grandes explications. Et je crois que c'est valable aussi pour la France, ce genre de phénomène. Je pense aussi qu'on est par des gens qui ont entre 20 et 30 ans qui font partie d'une génération où, désolée de dire ça comme ça, la guillitude, ça a commencé à devenir quelque chose qui a été beaucoup plus accepté. Et ce qui est bien, c'est que ça a ouvert la porte à plein de gens. Il y a des gens qui se sont couverts qu'ils aimaient ça. Ils aimaient le fantastique, ils aimaient l'horreur fantaisique, ils aimaient la science-fiction. Et du coup, je pense que ça a créé des vocations beaucoup plus maintenant. Et ça a en même temps engendré une demande. Et donc, c'est-à-dire, ça s'auto-alimente. Moi, je pense que ça fonctionne aussi comme ça. François ? Il y a un facteur dont on n'a pas parlé aussi, c'est qu'il y a eu à plusieurs reprises l'organisation d'ateliers d'écriture. Et ces ateliers d'écriture, ils ont stimulé des petits groupes d'écrivains par-ci, par-là. Et ils continuent de donner de temps en temps et il y a des ateliers d'écriture. Je crois que Laurence anime aussi un atelier d'écriture. Donc, il y a toujours cette tradition aussi-là pour les gens qui sont... C'est une bonne stimulation. Il y a aussi une autre chose, c'est grâce au fait que l'aristocratie commence à défiler un peu, il n'y a plus de domaines littéraires qui sont mal vus. Le polar est accepté comme la littérature dans son entier. Et de même la SF. Et puis, après ça, il y a une autre chose, c'est qu'il y a une multiplication des petits éditeurs. Ils commençaient à avoir, en tout cas au niveau suisse, ils commençaient à avoir un meilleur subventionnement des livres, etc. Et donc, il n'y a plus de publications qui se font, c'est plus facile de publier. Et donc, il y a un renouvellement des écrivains et des domaines qui est assez vif. Et on est un peu quand même pour ça dans un pays privilégié. Après, nous, en Suisse, on a des gros problèmes avec la distribution. Par exemple, les pays qui sont publiés en Suisse sont très mal et difficilement distribués en France. Et ça, il faudrait que la France renonce à ses idées aristocratiques. Mais c'est un autre problème et on n'est pas prêt. Laurence, vous voulez intervenir ? Non, pour ma part, je n'ai pas fait de jeu de rôle. Je pense que j'aurais adoré. Mais en fait, en même temps, j'ai un peu trop vieille. J'aurais adoré, franchement. Je serais éclatée à mort. Je me suis allé déroulis. En fait, les jeux de rôle, ça existe depuis les années 50. On en a commencé à verre une fois. C'est possible. C'est la seule fois et une fois dans l'année. Mais c'est vrai que les jeux de rôle, ça existe depuis très longtemps. Depuis les années 80, peut-être même avant, fin des années 70. Mais ça s'est vraiment démocratisé, je pense, au début des années 2000. C'est quelque chose qui a... J'ai loupé ça. J'ai loupé ça. Ça me plaît. J'ai loupé ça.